Bonjour à tous et bienvenue dans ce septième épisode de cette rénovation. Alors je vous en parle depuis un petit moment déjà et le grand jour est enfin arrivé. Aujourd'hui on commence la construction de la mezzanine et je suis vraiment excité de pouvoir passer à quelque chose d'un petit peu plus technique et de mettre enfin de côté la démolition. Comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode numéro 3, il y aura donc deux chambres au second étage dont une en duplex. Je vais donc construire une mezzanine, le but étant d'optimiser l'espace et de profiter au maximum de la hauteur de 5 mètres disponible sous les combles. Avant même de commencer la construction, je suis évidemment passé par une phase de conception, quel matériau, comment faire tenir le tout, quelle hauteur, etc. Et pour répondre à ces questions, je me suis tourné vers la plus grande base de données du monde, à savoir internet. Et à défaut de vous proposer un véritable tutoriel puisque je vous le rappelle, je ne suis pas un professionnel de la construction. Je vous mets en description toutes les ressources documentaires que j'ai utilisées pour la réalisation de cette mezzanine. Pour vous permettre de mieux visualiser le projet, comme d'habitude, je vous ai fait une petite modélisation 3D. Alors voici le dernier étage de la maison, sa toiture, ses pignons et la fameuse cheminée et ses deux conduits que je ne peux pas abattre, comme expliqué dans l'épisode numéro 4. Pour soutenir le plancher de la mezzanine, j'ai opté pour une muraillère fixée à l'aide de tiges filetées et de scellements chimiques. Le but, c'est de m'appuyer uniquement sur les murs des pignons pour ne pas ajouter de poids supplémentaire à la charpente qui, en plus des tuiles, devra bientôt supporter le poids de l'isolant et du placo. Alors pour le mur de droite, pas de grosses difficultés, pas d'obstacles majeurs pour fixer la muraillère. En revanche, pour le mur de gauche, j'ai dû m'adapter puisque je ne peux pas fixer quoi que ce soit dans les conduits de la cheminée. J'ai donc positionné une première puis une deuxième et une troisième solive de 17,5 par 6,3 cm sur lesquels je viendrai ensuite emboîter un quatrième bastin grâce à un assemblage qu'on appelle en T à mi-bois dans le but de soutenir l'avant de la mezzanine, sans faire reposer aucune charge sur les conduits de la cheminée. Une fois la structure principale assemblée, je pourrais tranquillement fixer les solivettes qui viendront soutenir le plancher à l'aide de sabots en acier galvanisé. ... ... ... La première difficulté a été de déterminer la hauteur de la mezzanine et après de longues discussions on a choisi de fixer la hauteur sous plafond à peu près 2m40 pour laisser suffisamment d'espace en dessous et au dessus de la mezzanine. Comme vous le voyez ici il y a déjà une poutre scellée dans les murs alors à première vue c'est vrai que ça peut sembler être un obstacle mais finalement on s'en est quand même pas mal servi donc ça a plutôt été une aide plus qu'autre chose je la supprimerai une fois la mezzanine terminée. La hauteur maintenant déterminée nous avons marqué l'emplacement du futur plancher à l'aide d'un niveau laser et d'un bon vieux cordeau à tracer. Nous avons ensuite percé le bastin avec une mèche de 14 spécial bois et prévu un espacement de 50 cm environ entre chaque tige filetée. De mon côté je prépare les tiges filetées je commence par disposer mes écrous car la coupe risque d'abîmer le filetage et de rendre difficile le boulonnage. Je viens ensuite mesurer, marquer puis découper mes tiges en sections de 25 cm chacune. Spirer A l'aide de chevillettes, on maintient ensuite le basta en place pour percer le mur avec une mèche de 14, spécial béton-brique. L'astuce, c'est de marquer la mèche avec un morceau de ruban adhésif pour éviter de se retrouver chez le voisin. Dans notre cas, ce sera à 21 cm, en prenant en compte l'épaisseur du mur et celle de la poutre. Un petit coup d'aspirateur et on peut enfin injecter le scellement chimique et pour le coup, on n'a pas hésité à mettre la dose pour être sûr que ça prenne bien. Quelques coups de marteau et on attend plusieurs heures avant de serrer les écrous. La muraillère maintenant terminée, je peux enfin poser les trois solives principales. Et pour éviter la déformation des sabots pendant leur fixation, j'ai utilisé une chute de bastin pour les maintenir bien en place. Si j'étais plutôt confiant sur la technique, j'ai été moins à l'aise avec son application. Putain ! Il n'y a rien qui est droit dans ce truc de b****. T'es content de nous filmer en train de galérer là ? C'est pas droit du tout ! Quelle surprise ! Ça me fait bien avoir parlé d'un niveau à un moment. C'est le morceau de bois qui n'est pas droit. Oui. Ah ouais, non, c'est bien, c'est vraiment pas droit. Non, non, mais c'est clair. Donc ici. Après quelques péripéties, j'ai tout de même fini par réussir à poser correctement les premiers sabots et installer la première solive. La seconde et la troisième ont suivi de peu. T'es dedans ? Ouais. Le moment fatidique est enfin arrivé. Il est temps d'assembler la quatrième pièce du puzzle. Comme expliqué en début de vidéo, cette poudre vient s'emboîter dans la solive 1 et 2 et fixée sur la solive 3 grâce à un sabot. Pour cela, on va devoir faire quelques découpes qui vont demander pas mal de précision. Et je ne vous cache pas qu'on s'y a pris à deux fois avant d'avoir quelque chose d'à peu près correct. Et donc, quand on a견に vous geférent, c'est parti par un petit peu, on va laisser penser la forme de mettre sur la part. Merci beaucoup. T'es bientôt toutes ! La structure principale est enfin terminée. Je peux commencer à poser les solivettes. Comme pour les solivettes, j'utilise des sabots en acier galvanisé. Avant de passer à la suite, je voulais vraiment vous remercier car nous avons dépassé la barre des 1000 abos. Donc, merci et grâce à ça, j'ai accès à une fonctionnalité de YouTube que j'attendais avec impatience, à savoir l'espace communauté. Je pourrais désormais communiquer davantage avec vous et ça, ça fait vraiment plaisir. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour être tenu au courant de la sortie des vidéos. Et si vous venez de débarquer sur la chaîne, tout d'abord, bienvenue et sachez qu'il y a une playlist avec toutes les vidéos pour attraper votre retard. Elle se trouve en haut de l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Le solivage est à présent terminé, tout comme cette vidéo. Dans le prochain épisode, nous apporterons quelques modifications de dernière minute à la structure principale. Nous poserons enfin les dalles du plancher. Vous verrez la mezzanine terminée et je vous dirai combien m'a coûté la réalisation de cette mezzanine. Je vous donnerai vraiment tous les détails. Donc, posez-moi vos questions dans les commentaires. Je répondrai avec plaisir dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada